Il a les moyens pour ça, c'est un excellent technicien et en plus il fait de très très bons enchaînements de boussoles, voilà, hop, et voilà, ça démarre, c'est un de ses spéciaux, il démarre sur Tomo Enage et ensuite il enchaîne sur la clébra, il y est, il est déplacé, ah non, bonne défense, bonne défense du Polonais. Le Polonais qui a réussi à se remettre de face, donc pour défendre sur la clé. On le rappelle, plus de 30 kilos de différence entre les deux garçons, là il faut y aller. Presque 40 kilos de différence, là, c'est ce qu'on aime aussi, quelquefois ce genre de défi dans le judo, on en voit quelquefois l'entraînement comme ça, qui se lance des défis, c'est assez amusant. Alors il est vrai qu'à une époque, des combattants d'un poids relativement faible arrivaient à s'imposer, mais maintenant les loups ont énormément progressé, et physiquement, et techniquement, et donc c'est très compliqué maintenant. Allez Frédéric de Montfaucon, encouragé par le public du palais des sports, Marcel Serdan. Tout à fait, il garde l'initiative pour le moment, on voit que le Polonais, après une minute 15 de combat, n'a pas fait d'attaque, c'est Fred qui est à l'initiative, qui passe dessous sur son Tomo Enage enchaîné. Comme il n'est plus mobile, il gêne le Polonais. Voilà, on voit ce déplacement latéral. On le ramène un petit peu, ouais. Déplacement latéral pour le gêner, pour l'empêcher de se stabiliser, toujours en mouvement. Alors c'est très très fin. Vous voyez, ça a l'air de rien, mais c'est un gros travail. Ah là, oui, ils ne sont pas loin de nous, et le Polonais, pareil, quand il a l'initiative, il a les mains posées. Voilà, ça tire. Il est sanctionné, voilà, parce que Frédéric a l'initiative du combat. Le Polonais, lui, pour le moment, a beaucoup, beaucoup de mal à s'exprimer. Grâce à ces petits déplacements qu'on a pu observer, là. Voilà, encore une fois, Tomo Enage avec une tentative d'enchaînement au sol. Allez, Maté de l'arbitre. Allez, le Polonais, petite douleur au coude, là, sur le travail au sol de Frédéric de Montfaucon. Voilà, et il sait que le danger peut venir de là. Frédéric est très à droite dans cet enchaînement. Et donc, voilà, toujours cet affrontement de 40 kg. Fred, toujours Lucie, toujours le premier sur les mains. Voilà, le Polonais, oui, qui ne propose pas grand-chose. Voilà, tout à fait, il a beaucoup de mal à accélérer. On sent qu'il est dominé de ce point de vue-là. Voilà, oh, attention à ça, saisie à deux mains, c'est dangereux. Voilà, il a accéléré, là. Il a passé la vitesse. Attention Fred, voilà, et Fred, tout de suite, la mise en danger. Voilà, ça... Bien contrôlé, la distance. On ne va pas laisser moncer les deux mains. Pour le moment, c'est bien contrôlé, toujours. Voilà, petit déplacement. Petit déplacement pour déstabiliser. Très bon boulot, très bon boulot. Toujours en train de gêner le Polonais sur les mains. C'est tactiquement très très bien fait. Mais là, il va laisser des plumes, Fred, physiquement. Ah, le Polonais a réussi à s'imposer. C'est la main derrière, oui. Belle esquive. Tentative de Wuchigari, esquivé par Fred. Allez, Frédéric, là. Frédéric de Montfaucon. Oui. Allez, il y a besoin des encouragements du public, là. Il se fait pousser. Mais c'est bien, ça... Il aime bien ce genre de défi. Allez, il lui reste un peu plus d'une minute, maintenant, là. Voilà. Pour essayer de faire une différence. Toujours, toujours, ces déplacements. Hop, et cette tentative de monter de main. Et le Polonais se méfie. sur l'attaque déclenchée par Frédéric. Il se méfie des capacités. Ah, et voilà. Feinte aux jambes. Et puis, il a monté les deux mains. Mais Frédéric arrive à s'en sortir. Heureusement. Ça lui évite de subir la pression. Voilà, il reprend la distance. Allez, voilà. Fred, c'est ça. Voilà, continue, des petits coups de pâte. Allez, il faut en faire encore un petit peu plus pour que le Polonais soit sanctionné parce que le Polonais n'a pas fait énormément, énormément d'attaques. Envoie la lune. Envoie la lune. Il tente un peu plus, là, sur les dernières secondes. Voilà. Pour peut-être éviter la sanction, justement. Et peut-être éviter le golden score. Ouais. Parce que là, on sent qu'il est éprouvé, lui, aussi, physiquement. Là, le rythme imposé par Frédéric sur les déplacements le fatigue énormément. C'est vrai que quand on fait presque 140 kg, on n'a pas trop envie de bouger. Le petit balayage des Hachibarai. Balayage du pied avancé. qui a déstabilisé Eten, mais qui n'a pas été suffisant. Dommage. Et le golden score. On y est. On y est. Sur un week-end comme ça, le golden score, ça ne doit pas faire du bien. Voilà, exactement. D'autant que les combats s'enchaînent relativement rapidement. Allez, Frédéric de Montfaucon, il y a les moyens, quand même, de passer ce tour. Ouais, tout à fait. Alors, quelle stratégie, quelle stratégie ? Pour Fred, je pense que l'éclair, ça va être la même chose. Essayer de tenir son adversaire à distance. Empêcher ses mains de monter. Il y a des belles grosses mains aussi, le golden score. Voilà, bien lourde. Ouais, bien lourde, bien d'épaisse. Voilà, il essaie de poser ses deux mains. Et Fred semble encore bien physiquement, assez lucide. Voilà, il installe bien sa main droite pour garder son adversaire à distance. Oh, attention à ça. Il est dangereux sur ses montées de main. Parce qu'il peut aller vite, hein, ce bolognais. Il peut aller vite, il l'a montré tout à l'heure. A deux, trois reprises, il a fait des montées de main assez rapides. Alors, Frédéric est soufflé. Mais toujours lucide, toujours bien physiquement. Voilà, Frédéric qui repousse, qui repousse ce côté, qui repousse cette main. Alors, est-ce qu'il va être sanctionné pour les deux mains du même côté ? Non, monsieur l'arbitre, c'est vraiment sévère. Ah, 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 ouais. C'est juste, mais sévère. Comme c'était les gamondis. Compte tenu de la différence de gabarit, surtout. Ouais. Fred, là, qui est bien installé sur la manche, qui gêne toujours. Oui, 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 c'est magnifique. Oh, dommage. Dommage. Une belle tentative de Frédéric. Ouais. Contré. Contré en haut s'autogarie par Ethel. De toute façon. Voilà. Voilà, beaucoup de respect. Ouais. C'est ce qu'on aime. Bon, alors. Voilà, on va revoir la tentative de Fred. Tentative d'attaquer en haut s'autogarie sur l'extérieur. Et il est contré. Il est contré. Et là, on voit que le Polonais a envoyé sa masse, là.